bonjour à tous alors on est en plein dans la période de noël pour moi il reste 15 jours avant les vacances alors vous n'allez pas y échapper je vais vous parler de noël dans ma classe alors avant j'étais en cycle 3 pendant vraiment un bon moment et je faisais pas trop le noël décoration de noël il n'y avait pas de sapin je sortais pas les guirlandes on faisait quand même le bricolage de noël pour le marché de noël de l'école mais ça s'en tenait là et là le fait d'avoir des cycles 2 des CE1 CE2 j'avoue je me lâche un petit peu beaucoup donc juste derrière vous voyez le bricolage de noël que j'ai prévu et surtout sur lequel je me suis un petit peu lâché c'est que j'ai fait un calendrier de l'avant et puis que je pense que je vais aller sortir un sapin pour la classe alors le sapin pourquoi parce qu'ici eh bien on va fabriquer des petites boules de noël que je vous expliquerai tout à l'heure et donc je me dis que ces boules si jamais elles sont terminées avant la fin de la période avant de rentrer à la maison eh bien on retourne les exposer dans un sapin dans la classe donc on va y regarder parce que dans ma grosse armoire au fond de ma classe eh bien quand j'ai fait un rangement cet été et j'ai vu que j'avais un énorme carton et plein de choses de noël et il me semble que j'ai un sapin on va aller vérifier ça tout de suite ensemble mais avant je vais vous montrer mon calendrier de l'avant voilà du coup mon fameux calendrier de l'avant qui a déjà été quand même entamé vous le voyez alors ce calendrier de l'avant je l'ai installé un petit peu là vite fait en fait je me suis décidé un petit peu la veille pour le lendemain j'étais vraiment très très hésitante à faire un calendrier de l'avant à l'école et puis voilà allez je me suis je me suis lâchée je vous l'ai dit je me suis lâchée et donc j'ai fabriqué donc toute la soirée du 30 novembre j'ai fabriqué des petites pochettes j'avais déjà des petites étoiles donc je les ai juste collées dessus avec en me rajoutant des petits nombres et puis j'ai mis dedans surtout les petits objets c'est ça surtout j'avais envie de leur offrir des petits objets pour cette période là donc je me suis dit bah tiens tant qu'à faire autant les mettre dans un calendrier de l'avant je vous montre ce que j'ai à l'intérieur alors à l'intérieur et bien j'ai c'est un chocolat quand même un j'ai un dé qui va pouvoir servir pour plein d'activités différentes et puis j'ai les petits yeux que j'ai vu de pas mal de collègues sur instagram j'ai craqué pour ses petits yeux pour pouvoir faire la lecture où on est obligé de mettre son doigt enfin je trouvais ça super mignon donc voilà tout coup à l'intérieur ils ont chacun un des les petits jeux de lecture et puis un chocolat quand même donc voilà pour les petites choses qui sont dans le calendrier de l'avant on va aller voir ensemble maintenant le sapin de noël bon maintenant je vais vous montrer les petits bricolages que j'ai prévu pour noël alors pour les bricolages de noël et bien on a donc ce petit sapin là et j'aimerais bien travailler là dessus la mesure donc ce que j'imagine c'est que le modèle alors un modèle plus simple sans décoration voilà comme celui ci sera exposé dans un coin de la classe et ceux qui sont en atelier et donc ils sont par quatre comme je voulais montrer dans ma vidéo sur mes ateliers viendront donc mesurer avec une règle donc ils prendront la mesure ils verront que valent ici c'est 17 ici peuvent pourquoi pas être en groupe et coopérer et chacun prend une mesure voilà les quatre premiers et puis ensuite ils vont choisir une bandelette de leur choix les la hauteur importe qu'importe donc et ensuite après vont reporter la mesure sur la bandelette et découper toutes les bandelettes une fois qu'ils auront découpé toutes les bandelettes et bien ils vont les assemblées et puis les coller alors soit avec de la colle en bâton mais c'est pas si évident que ça ça colle pas forcément toujours bien ou alors sinon de la colle vinyle blanc donc voilà ça déborde un peu mais une fois que ça sèche normalement ça se voit plus et puis après donc ils pourront mettre des petites décorations mais le plus important ça sera travailler ça puis du coup moi je pourrais vérifier si jamais ils ont bien pris la mesure et qu'ils ont bien pu mesurer et faire ça correctement donc finalement il ya une il ya une compétence pédagogique travailler dans ce petit bricolage de noël alors ensuite après eh bien il ya aussi ici donc ça on sera plutôt sur les ateliers en mathématiques et là ici sera plutôt des ateliers sur questionner le monde donc c'est une petite boule comme je voulais montrer aussi dans mes ateliers on travaille alors avec les ce2 sur les différents espaces dans lequel on vit donc on vit sur la planète on vit dans en qui est on vit dans une commune la commune se trouve dans une dans un département qui se trouve dans une région qui se trouve dans un pays qui se trouve un continent qui se trouve sur la planète donc on a vu ça souvent des parties de la planète et puis on a essayé de zoomer pour arriver sur l'espace le plus proche donc la commune et donc et bien je vais proposer des petits ronds avec des cartes à l'intérieur et donc il faudra les assembler et les mettre dans le bon ordre du plus lointain au plus proche et puis après et bien il va falloir du coup les les colorier colorier les espaces marins et puis colorier à chaque fois pour le monde colorier donc l'espace le plus là aussi on se rapproche l'europe quand on regarde la carte de l'europe on se rapproche on va colorier le pays de la france et puis quand on est en france on va se rapprocher avec la région etc du coup voilà et finalement cette petite boule je me dis qu'elle pourra servir beaucoup plus longtemps que la période de noël alors même si on fera quand même une trace écrite avec des cartes aussi sur notre cahier finalement ça ça va peut-être durer plus longtemps et donc pour les CEA on va reprendre les saisons refaire la même chose sauf qu'il n'y aura que quatre ronds et puis ils reprendront ici les saisons avec où ils dessineront sur les arbres si jamais on est en été donc avec des fruits enfin voilà ils décorons leurs arbres en fonction des saisons ils mettront les couleurs qu'on avait vues ensemble avec bleu pour l'hiver jaune pour l'été vert pour le pour le printemps etc et puis ils rajouteront donc le nom de la saison et puis aussi la date pour toute la nuit 2018 alors voilà pour le bricolage de noël je ne me suis pas arrêtée là vous l'avez vu dans les dernières vidéos j'ai proposé à mes élèves un rallye lecture spécial noël que j'ai mis en place dès le début de la période parce que comme les enfants ils n'ont qu'un seul créneau par semaine où ils sont dans le coin bibliothèque et donc du coup bah je pensais que c'était quand même mieux de le commencer dès la période et avec tous ces livres qu'ils ont lu ils ont découvert différents personnages différentes situations et différents lieux dans lesquels se passent ces histoires donc on va reprendre ces différents personnages avec ça avec le petit dé oups qu'ils ont reçu du coup dans le carré de l'avant ils vont pouvoir l'utiliser et jeter le dé et essayer d'inventer des histoires avec des personnages qu'ils ont déjà découvert dans les histoires donc le petit lapin le loup noël le facteur souris ou girl le vampire carillon le renne ou alors je pourquoi pas aussi que ce soit il parle à la première personne différentes situations et bien devenir le père noël le père noël n'est pas passé détester le père noël recevoir une lettre du père noël sauver le père noël travailler pour le père noël donc ça voilà c'est des situations que c'est qu'ils ont pu lire dans les albums donc en fait on va mélanger les personnages mélanger les situations et puis mélanger des lieux donc ils se trouvent généralement dans une forêt ou alors en laponie ou je ne sais où chez le père noël mais du coup voilà ils vont mélanger tout ça et je me dis que voilà avec des choses qu'ils ont déjà lu ça pourrait être être sympa j'ai hâte de voir ce qu'ils vont écrire ces 15 prochains jours donc voilà pour toutes les activités que je propose là de noël finalement en fait je ne veux pas trop en faire mais j'en fais quand même beaucoup voilà j'espère que je vais pas encore imaginer d'autres choses avant la fin de la période donc voilà j'espère que ça vous aura plu ça vous aura donné des idées pour cette année si c'est pas trop tard ou pour l'année prochaine et ben n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse salut je me dis qu'en cycle 3 je faisais rien et là j'en suis au point où je mets des lumières dans le sapin non mais non mais non 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 les lumières non non mais non non mais non non ce que je faisais rien et